C'est ma dernière course avec ma titine de 18 ans d'amitié. On va se séparer en bon terme. Pour l'instant tout se passe bien. Pourquoi j'en change maintenant ? Parce que c'est vrai que j'aurais pu la garder encore quelques années. Mais parce que j'ai envie de reprendre un peu plus la moto. Rouler un peu plus souvent. Même si c'est pour aller au boulot et faire quelques petits tours comme ça. J'arrive à 45 ans. J'avais envie de renouveler un peu ça. Cette expérience là. Et ça faisait longtemps que j'avais envie d'un custom. Une moto custom, roadster. Plus forcément une sportive. Quelque chose qui me permette de me tenir droit. Et de ne pas avoir mal aux bras et aux avant-bras. Au bout de 150 km. Parce que c'est un peu le problème des motos sport GT comme la VFR. Le guidon, c'est des demi-bracelets. Des guidons bracelets. Ce n'est pas un guidon classique. Ce qui fait que je suis toujours sur l'avant. Toujours comme ça. C'est les bras qui travaillent. Même quand il y a des bosses. En fait, c'est vite compliqué. On a vite mal aux bras. Et j'avais donc envie d'un truc où j'avais plus mal aux bras quand je roulais. J'avais aussi envie d'un truc qui pousse. Mais pas forcément d'un truc avec trop de puissance non plus. Donc, voilà. Les customs s'imposaient naturellement. Merci que les roadsters. Et j'ai trouvé ça plutôt cool. Quand j'ai vu l'Indian, j'ai bien avoué que j'ai flashé. J'ai cherché autre chose. Je me suis penché aussi du côté des trails. Et là, on est tout de suite dans des prix qui sont dans les 17-17 000. Donc, après, ce n'était pas non objectif. Même déjà là, j'ai dépassé le budget que je m'étais fixé et qui était 12 000. Ils me reprennent la moto. C'est aussi ce qui a fait la différence. Bon, ben voilà. J'arrive à destination. Il est midi. J'ai un peu claqué. J'ai mal aux bras. Mal aux mains, sans tout. Au poignet et aux mains. Enfin, sans tout les mains. On va bientôt être temps de se dire adieu avec ma belle. Je vais aller me garer. Et puis... Hop, on me monte là. Je vais aller me mettre sur l'arrière. Ça ne sert à rien que... Donc, voilà. On va avoir un appel. T'as pris plein de moucherons. C'est là, il y a un. Non. Ce serait le problème de ton propriétaire. Allez. Un dernier au revoir. Premier tour de moteur de ma bécane. Ça réagit vraiment bien. Et c'est ma mienne. Bon, ben c'est ma mienne. Je vais faire quelques tours de roue là déjà. Bon, je sens la différence d'assise. Par contre, je n'ai pas encore la partie passager, ce qui m'embête un peu. Et les rétros. Mais bon, voilà. C'est à moi. Alors, il faut que je m'habitue. Je peux rouler tranquille. Elle est vraiment très belle. J'adore cette moto. J'ai du mal un peu avec le siège, mais j'adore cette moto. J'adore cette moto. Bon, ben voilà. On est arrivé à la maison. Je vous présente mon Indian Bobber. Donc, le Scoot version Bobber en noir mat. Contrairement à l'essai qui était en gris. Les différences qu'il y a au niveau style. C'est essentiellement la partie qui se trouve ici, en fait. Là, c'est en relief. Et sur la version que j'ai essayé, c'était un autocollant noir. Donc, toujours les rétros. Et le siège passager. Là, j'ai déjà fait 514 kilomètres avec. Sur les 800 du rodage, en théorie, à faire, c'est pas mal. Je me suis bien amusé. C'est mon troisième plein, en gros. C'est bien. Vraiment, bon, là, j'exploite pas complètement la moto. Même si là, à partir de 500, on commence à pouvoir ouvrir au moins à peu plus de la moitié. Là, maintenant, je commence à ouvrir un peu, à la faire monter en vitesse, en couple. Donc, on entend très, très fortement la boîte à air quand on ouvre les gaz. Je me souvenais pas de ça dans mon essai. Mais c'est vrai que celle que j'ai testée, elle était montée en stage 1 avec un pot remus. Donc, le son du pot devait un peu masquer le son de la boîte à air. Les pots, j'aimerais quelque chose de plus sympa au niveau longueur. Ils sont trop longs pour moi. J'aimerais un truc plus petit. J'ai vu des Rémus en slash comme ça, qui sont plutôt sympas à monter. Bref, encore un peu de customisation à faire. Sinon, le roulage, ça roule vraiment bien. Je retrouve vraiment les sensations de mon essai avec les mêmes problèmes liés à l'assise. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'intéressant ? C'est-à-dire que là, j'ai pas encore réglé les suspensions. Et elles sont réglées un peu moins dures que quand j'ai fait l'essai. Je vais peut-être faire un demi-tour sur mes suspensions ici pour les régler. Mais je suis pas sûr. Par contre, je vais acheter de la mousse pour changer celle de la selle. Donc, on fera sûrement un petit vlog moto ou deux de temps en temps pour parler de choses et d'autres, tout en roulant. Ça sera des fois plus sympa que de le faire dans le fond du garage. Et puis, d'autres essais motos, bien sûr. Puisque c'est pas parce que je viens de changer de moto qu'il ne faut pas continuer à tester d'autres motos. Surtout s'il y en a certaines qui me plaisent. Je vais peut-être faire quelques essais de custom des autres marques. Autres que Indian et Harley. À peu près dans les mêmes choses. Ça devrait être plutôt pas mal. Enfin, j'espère en tout cas que ça devrait être pas mal. Voilà. À bientôt dans le fond du garage. Sous-titrage ST' 501